Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidances. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis verso en signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage des énergies du mois d'octobre. Alors tout d'abord je tiens à vous présenter mes excuses, je suis vraiment vraiment désolée du retard. Clairement j'ai eu pas mal de choses qui me sont tombées dessus et les jours sont passés et voilà. Donc je suis ravie de vous le faire, vraiment je suis sincèrement désolée, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre attente. Merci à vous pour votre compréhension également. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples, vous n'oubliez jamais votre bon discernement. Vous n'oubliez également jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Ça c'est dit ! Je tiens à vous remercier, bienvenue aux nouveaux également, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous les autres pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements également. Merci infiniment, ça me touche et ça me donne l'énergie de continuer, même si parfois je suis à la bourre. Bon, voilà. Alors comment ça va se passer aujourd'hui ? On va regarder le message général avec le tirage, le tarot de Marseille. Ensuite on va regarder comment ça se traduit dans la matière avec les libérations énergétiques, le mission de vie pour le pro et le sentimental. Restez bien jusqu'à la fin, je vous ai ajouté une nouveauté et je vous spoil tout de suite parce que vous avez assez attendu comme ça. Voilà, je vous ai fait un tirage avec l'oracle des miroirs semaine par semaine pour voir ce à quoi on peut s'attendre pour ce mois d'octobre. Voilà, allez on y va tout de suite, on commence avec le murmure de nos anges. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ah bah c'est marrant, il est sorti pour le signe précédent, je crois. Ah bah oui, c'est un fait. Oui, oui. Oui, oui, il suffisait d'y penser, voilà. Si vous l'avez oublié, bon bah ça, voilà. Alors, ce que l'univers va vous faire comprendre sur ce mois, vous avez l'empereur à l'envers. D'où vous venez mes amis versos, le chariot à l'envers. Votre état d'esprit, le mât et ce qui vous guide, ce qui l'influence, l'énergie qui influence, c'est le diable. Comment ça se traduit dans la matière, la justice à l'envers, où vous allez le pape et le conseil des guides, la papesse. Ok. Alors, mes très chers amis versos, situation qui peut être actuelle, en tous les cas c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Ça peut être une situation dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être également uniquement intérieur. Ça peut s'être passé sur le mois de septembre, ça peut être plus ancien, mais ça a encore de l'influence aujourd'hui. Comme j'aime à le dire, vous vous laissez à la résonance, ok ? Et vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, d'accord ? Ça peut vous faire parler à des moments du tirage, d'ailleurs à des choses différentes. Donc vraiment, c'est parce que vous avez des messages à entendre par rapport à ces situations-là. Ok ? Ici, mes très chers amis versos, voilà les messages que j'ai. Il y a une situation dans laquelle vous avez été stoppé net. Mais alors, stoppé royal, c'est-à-dire que vous étiez parti, billet en tête, on y va, moi je sais où je vais, je veux ce chemin-là et j'y vais. Et en fait, vous avez été stoppé net. Ou, on me dit aussi, pardon, ou vous avez stoppé net la situation dans laquelle vous étiez parti, billet en tête. C'est tout à fait possible. Ça peut venir de vous ou ça peut venir de la situation qui s'est stoppée. Désolée pour les bruits, il y a un vent énorme. Je suis à Lyon et il y a un vent énorme. Et voilà, et du coup, il y a des chasses qui volent, etc. Donc voilà, c'est assez bizarre. Quand il y a du vent, ça fait bizarre. Bref, clairement, en tous les cas, il y a une situation qui s'est stoppée net ici. J'ai vraiment, ce que je ressens, c'est que cette situation, elle allait vite. Elle allait, c'était mais un boulevard quoi, un boulevard. Clairement, tout avançait très vite. Les choses, les objectifs étaient là, tout était mis en place. Et là, pas, il y a eu un stop. Soit de vous, soit de la situation. Dans tous les cas, il y a eu un stop net et précis. Et ça, j'ai l'impression que vous avez eu du mal à l'encaisser. Ce que je ressens ici, c'est que là, ça vous laisse un goût amer en fait. Ça vous laisse un goût amer parce que je pense que vous aviez beaucoup donné dans cette situation. Et peut-être que vous avez pris la décision de la stoppée net, pas de gaieté de cœur. Vous voyez, parce que vous avez vu des choses ou parce qu'il y a eu des révélations, des choses comme ça. En tous les cas, ici, c'est pas forcément de gaieté de cœur que ça s'est terminé ou en tous les cas que ça s'est stoppée net. C'est peut-être pas fini, mais ça s'est stoppée net. Et ça vous laisse un goût, je ressens, c'est lourd quoi. Vous n'êtes pas très contents, vous n'êtes pas ravis de ça. Votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, vous avez le mât. Donc en fait, cette situation, j'ai l'impression, vous lâchez l'affaire. Vous êtes là, moi, clairement, je vais sur autre chose là en fait. Ça s'est stoppée net ? J'ai dû la stoppée net pour des raisons x ou y ? Eh ben ouais, eh ben moi, je me casse. Le mât, c'est ça. C'est je me casse, il n'y a rien qui me retient en fait. Et là, c'est votre état d'esprit sur ce mois d'octobre. Donc cette situation, peu importe la manière dont elle s'est stoppée, que ce soit de vous ou des autres, en tous les cas, vous y mettez un terme quoi. Mais un terme définitif, c'est clair et net que vous, en tous les cas, avec votre état d'esprit, vous, vous en allez. Vous avez décidé que ce mois-ci, moi, je vais vers de la nouveauté. Vous allez vers des nouvelles choses. Vous voulez vraiment vous ouvrir à ce qui peut se présenter à vous de nouveau, d'inconnu. Vous n'avez pas peur et vous ne vous faites pas retenir par cette situation. C'est-à-dire que cette situation, vous la gardez en goût d'amertume, mais vous ne voulez pas la garder dans vos énergies. Vous voulez vous en libérer pour vraiment avancer sur autre chose. Ce n'est pas ça, ce sera autre chose. Ce n'est pas grave. Et vous faites un stop, en fait. Pardon. Quand vous y repensez, bien évidemment, vous avez ce goût d'amertume. Mais votre état d'esprit, il est... Je ressens... Alors, c'est pas... C'est un état d'esprit qui veut aller conquérir de la nouveauté. Voilà. C'est même pas... Vous n'êtes pas en train de galérer à lâcher ce qui s'est passé. Vous voulez conquérir de la nouveauté. Moi, c'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Et l'énergie qui vous influence, c'est le diable. C'est-à-dire que, concrètement, vous avez compris ce qui vous enchaînait. Vous avez compris. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez compris ce qui vous maintenait vers le bas, ce qui vous tirait en arrière, ce qui pouvait vous empêcher d'avancer, ces chaînes qui pouvaient jouer sur votre part émotionnelle, ou sur vos angoisses, ou sur votre part d'ombre. En tous les cas, ici, vous n'en voulez plus. Et c'est ça qui vous influence. Vous voulez apprécier ce diable. Alors, vous voulez... Comment vous dire ? Vous voulez utiliser votre part d'ombre, votre part... Vous avez compris ce qui vous enchaînait. Et en fait, vous voulez l'utiliser comme une énergie moteur. C'est-à-dire que le diable réveille énormément de parts d'ombre en nous qui ont besoin d'être acceptées, d'être nourries également, parce que ça fait partie de nous. C'est le ying, c'est le yang, c'est très important. D'accord ? Et vous, vous avez compris. Vous avez compris ce qui vous enchaînait dans certaines situations. Vous avez compris que d'une certaine manière, vous pouviez les utiliser à votre avantage pour l'utiliser comme un carburant pour avancer. Et là, c'est ce que vous utilisez pour lâcher prise et avancer vers l'inconnu et accueillir. C'est un superbe état d'esprit. Je trouve que c'est un magnifique état d'esprit pour ce mois d'octobre, mes amis versos. N'ayez... Enfin, je dis ça, n'ayez pas peur de l'inconnu. Si jamais ça vous fait un peu peur ou quoi, vous n'avez pas... Avec un tel état d'esprit, vous pouvez y aller. Avec des énergies pareilles, vous pouvez y aller. Comment ça se traduit autour de vous ? Bon, vous avez la justice à l'envers. Effectivement, avec une telle soif de nourrir, d'utiliser cette énergie puissante du diable en tant qu'énergie moteur pour aller vers l'inconnu. Effectivement, dans votre manière d'être... Donc ici, on est sur l'énergie que vous mettez dans les situations et ce que les situations vous renvoient. Il y a un manque de justesse. Il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque de... Les situations vont être assez tranchées, mais pas forcément de manière équilibrée, arrondie. Parce qu'avec un état d'esprit comme ça, ça va, c'est bien, ça ne va pas, je tranche. Et même, je ne cherche pas à savoir si un tel ou ceci ou cela, à court ou moyen terme, peut m'être utile dans ma réflexion, dans mon avancée, etc. C'est mes premiers ressentis que j'ai et ce que ça me réveille tout de suite. Hop, je choisis, je décide, je tranche. Voilà, il n'y a pas de notion d'équilibre. Donc les situations, elles vont être comme ça. C'est-à-dire, je prends, je laisse, je prends, je laisse, je prends, je laisse. Mais vraiment, sans réfléchir, c'est uniquement guidé par votre énergie de est-ce que ça nourrit ce qui me fait vibrer ou non. Si ça ne le fait pas, allez hop, merci, au revoir. Je ne cherche pas à savoir si ça peut être quelque chose d'équilibrant pour moi, si ça peut être des opposés qui peuvent se complémentariser. Complémentariser ? Ouais, enfin bon, vous m'avez compris. Vous voyez, elle est là l'idée. C'est une conséquence. Pour moi, ce n'est pas étonnant, mais vous allez en sortir parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus possible. Et puis les situations vont faire la même chose pour vous parce que vous allez être tellement dans cette énergie vibratoire que les situations, si elles ne veulent pas que vous rentriez ou les personnes, elles ne leur veulent pas, elles vont trancher aussi parce que vous allez être assez drastique, en fait, finalement. Parce que il y a tellement eu ce stop-là qui s'est arrêté d'un coup que là, en fait, j'ai l'impression que c'est un état d'esprit où je n'ai plus de temps à perdre. Je n'ai plus de temps à perdre. Ça stagne, ça machin, je ressens un peu d'hésitation. Hop, merci, au revoir, je dégage, je vais à la prochaine. Je vais à la prochaine situation, je vais à la prochaine situation. Et les situations vont faire la même chose sur vous parce que vous n'allez pas prendre le temps, forcément, d'équilibrer les choses, de donner aussi. De donner pour justement que la situation en face, elle puisse équilibrer les choses, analyser, etc. Vous allez tellement soit tonner tout ou rien que du coup, en fait, ça va s'éliminer aussi de fait par elles-mêmes. Les situations, elles vont s'éloigner aussi. Et celles qui doivent rentrer, elles vont rentrer. Vous voyez, il faudra qu'elles soient dans ces énergies-là. Mais sachez-le, c'est que ce sont des énergies assez éphémères parce qu'avec autant de tranchages de vibrations comme ça, en fait, c'est des choses qui sont éphémères pour nourrir cette chose qui vous fait vibrer. Mais on sait bien que le côté passionnel, le côté vibratoire intense comme celui-ci est éphémère parce que dans le temps, ça peut se retourner, entre guillemets, contre nous. Donc, il faut équilibrer les choses. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave sur ce mois d'octobre. De toute façon, le mois d'octobre, énergétiquement, est très fort. Il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent, il y a des noeuds karmiques qui se libèrent. Bref, c'est fort. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Il faut que vous viviez cette expérience parce que ça vous amène à quoi ? Ça vous amène au pape. Donc, ça vous amène à des nouvelles croyances, à des nouveaux engagements, des nouveaux engagements avec des situations, avec des personnes, mais également avec vous-même, des nouvelles fondations. Le pape, il est là pour bénir, en fait, quelque chose. Et là, pour moi ici, ce que je ressens, c'est qu'avec tout ça, avec cette expérience-là que vous êtes en train de vivre sur ce mois d'octobre, ça va vous amener à comprendre vos engagements, à comprendre vos fondations, à comprendre avec qui vous voulez vous allier, avec qui vous voulez faire des engagements et avec qui vous ne voulez pas. Mais également avec vous-même, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Là, en fait, vous êtes en train de faire le tri. Ça vous a réveillé quelque chose, cette situation-là qui s'est stoppée. Ça vous a réveillé des choses. Et là, vous vous dites, il ne peut plus rien m'arriver de toute façon. Donc, au pire des cas, je ne peux pas avoir pire. Donc, je teste tout et n'importe quoi et on verra bien. J'accepte l'inconnu et on verra. Et en fait, de tout ça, vous allez en tirer des expériences, des leçons, des compréhensions de vous-même. Ça va revenir aussi sur cette situation-là. Et vous allez pouvoir acter des fondements par rapport à vous-même également. Et ça, ça va être très, très fort pour vous, en fait. Et à la suite de ça, vous allez avoir des nouvelles croyances, des nouveaux schémas de fonctionnement. Ça va vraiment être un engagement. Moi, je ressens ici un engagement profond, mes amis, Ferso, en vous-même, pour vous-même et avec les autres, avec les situations. Parce qu'ici, ce que l'univers veut vous faire comprendre sur ce moi, ce à quoi on va vous pousser, c'est à comprendre que chaque pas, chaque pavé que l'on met sur son chemin est importante dans notre... Comment on appelle ça ? J'ai perdu le terme. Dans nos fondations, dans notre stabilité. Ici, en fait, on vient vous faire comprendre, et c'est ça, en fait, avec ces expériences que vous allez vivre sur le mois d'octobre avec cet état d'esprit, c'est qu'ici, je pense que la situation, vous n'aviez pas... Vous avez été très vite. Le chemin était pour vous tracer. Mais vous en avez oublié les pavés et les petites choses qu'il fallait mettre au fur et à mesure pour stabiliser les choses. Imaginez une maison. Vous voyez déjà la maison, comment elle doit être faite. D'accord ? Et en fait, il y a les fondations que... En fait, c'était trop long pour vous, les fondations. Donc, vous vous êtes dit vas-y, c'est bon, je creuse... Je dois creuser 10 mètres. Normalement, j'en creuse 5. C'est bon, ça va aller, ça va se passer. Moi, je vais arriver, je vois la fin de la maison. Ça va bien se passer, ça va aller. Et en fait, vous avez oublié de creuser encore les 5 autres mètres. Donc ensuite, vous avez construit, 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 avancé, 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 avancé. Même certains étages, vous les avez un petit peu bâclés parce que vous vous êtes dit c'est bon, moi, je veux voir la fin, je veux voir la finalité donc je laisse un peu passer ça. Et en fait, au final, la maison, elle est un peu bancale et le moindre petit mouvement sismique vient en fait vous montrer vos failles à des endroits. Vous voyez ? Où vous avez peut-être un petit peu été trop vite dans la construction. C'est ce qu'on veut vous expliquer que chaque pas que vous faites vous amène, chaque décision, chaque engagement avec quelqu'un, chaque pierre que vous mettez à l'édifice de votre vie, peu importe que ce soit dans les petites ou dans les grandes choses, amène cette stabilité à long terme. Et c'est en ça que l'univers va vous faire comprendre pour vous amener vers des engagements qui sont beaucoup plus fondamentaux pour vous et beaucoup plus stabilisants. Ici, on conseille, on vous a conseillé la papesse. Ici, on vous conseille de bien vouloir, moi je reçois ce message-là, de bien vouloir sur ce mois d'octobre comprendre qu'il y a des choses que vous ne maîtrisiez pas dans la situation qui s'est stoppée, que vous ne connaissiez pas, que vous n'avez pas voulu voir, peut-être également. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ici, on vous dit que ce cycle du mois d'octobre est vraiment pour comprendre ici de bien vouloir regarder qu'il y a des choses que vous n'aviez pas bien vues ou qui vous étaient inconnues tout simplement. D'accord ? Et que ce n'est pas de votre faute. Il faut se le dire, que ce n'est pas un reproche à se faire ou qu'il ne faut pas se flageller. C'est juste que vous avez expérimenté et il y a des choses que vous n'aviez pas bien maîtrisées ou bien vues ou bien... Et peut-être que ce sont des choses de la situation que vous n'aviez pas eues en information. Et là, intuitivement, vous allez vous en rendre compte. Parce qu'avec les expériences que vous allez vivre, ça va vous rappeler des choses de cette situation, vous allez dire « Ah mais c'était ça ! » « Ah mais c'était ça ! » Et intuitivement, votre inconscient va venir vous le dire. Parce qu'ici, on vous demande également de vous connecter à votre part intuitive, à votre intuition, à votre dialogue intérieur ici, à votre part spirituelle également. D'y mettre tout ça dedans pour vraiment arriver à ce pape et à ses engagements vraiment fondamentaux par rapport à vous, par rapport à votre intérieur, que vous soyez le plus aligné possible à votre intuition. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup de choses à découvrir sur ce mois d'octobre de par ces expériences. Prenez-les comme des leçons et non comme des frustrations. Pour moi, je n'ai pas cet état d'esprit-là. Mais je vous le dis quand même, parce qu'avec l'amertume que vous avez, certaines personnes peuvent être dans ça. D'accord ? Voilà pour le message général, mes amis versos. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a guidé dans ce que vous vivez. On y va pour les libérations énergétiques. Nous avons le chakra de la gorge, l'injustice, l'intuition et les cristaux. Alors ici, on vous dit que si vous aimez ça et que ça vous parle, vous pouvez vous aider des cristaux pour travailler ce mois-ci, notamment pour des pierres. Donc, c'est les pierres, les cristaux, de travailler pour votre protection, pour vous aider à libérer des choses. mais également, si vous faites des méditations pour décupler, en fait, comment on appelle ça ? Le fait que les pierres peuvent vous aider. Je ne trouve pas le terme là. Ici, on vous dit que pendant ce mois d'octobre, il est possible que votre chakra de la gorge soit un petit peu déraillé. Et en même temps, ce n'est pas étonnant parce qu'avec de telles énergies, n'est-ce pas, votre chakra de la gorge, vous pourriez dire des choses blessantes, un peu trash, un peu drastiques. Essayez d'équilibrer au maximum votre chakra de la gorge. Et à l'inverse, si vous êtes quelqu'un de réservé qui n'arrivait pas à parler, ici, on vous demande de vous exprimer. De vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, de le dire, de vraiment, de ne pas avoir peur de communiquer. Et pour ceux qui sont extrêmement communiquants et extrêmement tranchants, parfois dans leurs paroles, lorsqu'ils sont dans des énergies assez hautes, on vous dit de faire attention à ça. Dans tous les cas, il y a un équilibre à retrouver au niveau du chakra de la gorge. Vous pouvez le travailler par des méditations, vous pouvez le travailler avec des cristaux, vous pouvez également aller vous faire aider si vous en avez besoin. Vous allez voir des professionnels, votre docteur, des psychologues, psychanalystes, etc. Tout ce qui est médecine holistique, tout ce qui va être hypnose, sophrologie, aller faire des soins énergétiques, le Reiki, des choses comme ça. Voilà, vous trouvez ce qui peut vous aller. En tous les cas, n'hésitez pas à vous faire aider si vous en avez besoin. Ici, il y a une grosse notion d'injustice. C'est pour ça que, de toute façon, cette amertume, pour moi, elle est clairement, vous la vivez comme quelque chose d'injuste ou même si c'est vous qui avez dû arrêter cette situation, vous la vivez comme quelque chose de très injuste par rapport à vous. Et ici, l'injustice est l'une des 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller la regarder, à aller vous renseigner sur cette blessure pour bien la comprendre et l'appréhender et voir si vous vous y retrouvez dans la manière d'agir. Ici, avec la justice à l'envers, on est là-dessus, sur les situations, vous allez y mettre, vous allez, en fait, comme vous avez, pour moi, ce que je ressens ici, mes amis versos, c'est que, comme vous avez subi quelque chose d'injuste, peu importe qui a pris la décision, mais que vous l'avez vécu, ressenti comme quelque chose d'injuste, sur ce mois d'octobre, dans les situations, vous n'allez pas hésiter à être injuste également envers les autres, à être injuste peut-être également envers vous-même dans certaines situations. Vous allez peut-être vous refuser des choses ou refuser des choses aux autres ou être dans des situations qui vont vous réveiller encore cette situation d'injustice. Il va vraiment falloir aller la travailler ici. C'est très important pour rééquilibrer, en fait, vos énergies et libérer cette blessure d'injustice en vous, là, sur ce mois d'octobre. Ici, on vous parle encore de votre intuition ici avec la papesse. On est vraiment suivez votre intuition, essayez de rester le plus aligné possible. Et en même temps, on me dit un autre message, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, que si une situation, vous avez peur parce que votre intuition vous dit non ou oui, vous avez peur d'être injuste envers quelqu'un d'autre ou envers une autre situation, ici, on vous dit de suivre votre intuition parce que malheureusement, chacun est responsable de la manière dont on vit les choses. Alors évidemment, en toute proportion gardée, d'accord, il y a des, voilà, mais il y a un moment donné, on ne peut pas faire ses choix en fonction de ne pas faire, d'avoir peur que l'autre ressente ceci ou cela. Vous voyez, il y a un moment donné, on est tous responsables, chacun de sa personne et que malheureusement, on est obligé de vivre aussi. Et que voilà, j'essaie de vous trouver un exemple, un exemple, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple là comme ça. Ah ben voilà, un exemple tout bête, par exemple, vous avez un groupe d'amis et donc vous avez une meilleure amie ou un meilleur ami, peu importe, et en fait, cette personne s'est embrouillée avec quelqu'un. C'est une histoire qui ne les regarde que toutes les deux, d'accord ? Sauf que pour l'instant, elle ne se parle plus. Et vous, cette autre, donc vous, vous avez votre meilleur ami, d'accord ? Et cette meilleure amie, elle vous en a parlé, elle vous a dit, voilà, ça m'a fait du mal, etc. machin, elle vous lui a dit, bah oui, bah voilà, peut-être qu'elle a ses raisons, enfin bon, je te comprends, etc. Et l'autre personne avec qui elle s'est brouillée, votre meilleure amie, elle vous invite à boire un café. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez refuser alors que ce n'est pas votre histoire ? Ben non, en fait, vous allez aller boire un café, enfin en tous les cas, c'est ma vision de la chose, après vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'irai boire un café avec cette personne parce que moi, cette personne, je l'apprécie, que je n'ai pas vécu ce qu'elles ont vécu ensemble et que c'est leur histoire et qu'en plus de ça, je n'ai pas à m'en mêler et que ça ne me concerne pas et en plus de ça, mon avis est assez pondéré sur l'histoire. Donc voilà. Oui, ma meilleure amie va le ressentir comme une injustice ou comme une trahison, peu importe, parce que dans une situation comme ça, on va dire qu'elle le ressent comme une injustice. Ok, très bien. Moi, je vais lui expliquer, je vais lui dire, écoute, ça ne me concerne pas, moi, cette personne, je l'apprécie, je ne vais pas prendre partie en fait. Donc je te comprends, je t'écoute, je suis d'accord avec toi, je comprends que tu ressens ceci ou cela, mais moi, ça ne me regarde pas et moi, je ne vais pas prendre la décision de couper avec quelqu'un, ce serait injuste envers cette personne alors que moi, je l'apprécie et que ce serait injuste envers moi en fait aussi. Donc voilà, elle est là l'idée, vous voyez, c'est dans ces situations-là. Donc suivez bien votre intuition ici, restez alignés. D'accord ? On y va pour le professionnel. Nous avons la protection, l'événement imprévu, le défi, le soldat de lumière et le généreux du savoir. Ok, très bien. Bon, mes amis versos, déjà, si le message général vous a résonné pour vous avec une situation professionnelle, sachez que tout ce qui vous arrive ici est protégé. Vous devez le vivre. D'accord ? C'est quelque chose de très, très important pour vous, en fait, dans votre évolution et dans votre cheminement. Parce que quoi ? Parce que ça va vous faire comprendre que vous avez énormément de savoirs. Ça va vous ramener, en fait, cette situation qui s'est stoppée, elle va vous ramener à vous. C'est-à-dire, ici, ce que j'entends, c'est que, en fait, ça va vous ramener à comprendre que vous avez un savoir, un potentiel énorme, que vous avez énormément de connaissances et que vous ne les mettez pas au service de n'importe qui ou au service de n'importe quelle cause, etc., etc. Parce qu'ici, ce qu'on me dit comme message, c'est que peut-être, ça allait, en fait, la situation s'est arrêtée parce qu'on allait vous utiliser ou abuser, en fait, de votre savoir, de vos connaissances. Et, en fait, c'était pour un retour à vous-même pour que vous puissiez puiser et utiliser votre savoir, vos connaissances, votre manière de faire, vos compétences à bon escient, d'abord pour vous et dans une bonne direction et dans un bon projet ou quelque chose comme ça. Vous voyez l'idée ? Donc, voilà. Cet événement imprévu, ce défi-là que vous n'aviez pas vu venir parce que je pense que si ça avait été aussi vite, vous n'aviez pas vu venir cet arrêt, peu importe qu'il vienne de vous ou de l'autre, ici, on vous dit que c'est un défi et avec cet état d'esprit-là, c'est très bien. Ici, on me dit que ça prend un cycle lunaire. Je pense que soit tout ça, ça a commencé à la dernière nouvelle lune ou je pense que les choses, elles ont dû s'accélérer à la dernière pleine lune. Ici, on vous dit qu'à la prochaine nouvelle lune, vous allez, en fait, transformer cet événement imprévu en un défi, en un challenge pour vous-même et derrière, en fait, il va y avoir cet engagement et cet engagement-là, ce nouvel engagement professionnel que vous allez décider parce que pour moi, c'est vous qui allez choisir, il va être beaucoup plus constructif, il va être, vous voyez, vous avez le soldat de lumière, vous allez être vraiment guidé, en fait, vous êtes protégé, donc vous êtes guidé dans cette démarche professionnelle et vous allez être amené, en fait, à vraiment être vous-même le décideur de ce que vous possédez et comment vous voulez le mettre au service du monde, des autres, de vous-même. Vous voyez, il y a vraiment ici, il y a toute une démarche, mais il fallait passer par cette expérience. D'accord ? Ici, en fait, on veut que vous repreniez votre pouvoir au niveau professionnel ici. On veut vraiment que vous transformiez cette expérience comme un challenge pour vous pour avancer, être beaucoup plus aligné. Mais pour ça, il fallait que vous preniez conscience de ce que vous aviez en possession, en fait. Et pour ça, il fallait que vous vous retrouviez entre guillemets seul face à vous-même. D'accord ? Voilà pour le professionnel, mes amis Verseau. On y va pour le sentimental. Nous avons homme ou femme brune, rencontre lors d'une sortie, blocage matériel et financier et rencontre par le travail. Ici, on parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, célibataire avec une personne dans le cœur, sans personne. On peut parler de votre autre, on peut parler de vous, on peut parler relationnel également, amical, bref, on parle d'énergie d'amour. D'accord ? Ici, on nous parle en précision d'un homme ou d'une femme brune. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ici, si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si vous êtes célibataire, peu importe, ici, on parle en précision, rencontre lors d'une sortie, rencontre par le travail. Donc, ça peut être les deux à la fois, ça peut parler de votre situation actuelle et ça peut également parler de, comment dire, de quelque chose qui peut arriver pour vous. Voilà. Ici, on vous parle qu'il y a des blocages matériels et financiers qui bloquent vos énergies d'amour ici. Que vous soyez célibataire ou en couple, ici, il y a eu quelque chose qui a été bloqué dans votre avancée, dans votre envie d'aller droit devant, on va dire. il y a eu des énergies de blocage vraiment matériel et financier. Ça peut être un projet qui ne s'est pas fait de par un problème financier, donc vous n'avez pas eu le financement, vous n'aviez finalement pas le budget pour le faire ou il y a des choses qui ont changé ou bien c'est énergétiquement, vous avez peur du matériel, du financier, vous vous accrochez à ça et ça vous empêche en fait d'avancer et d'agir. Ça vous bloque même, même peut-être vous arrêter les situations en vous disant mais en fait je n'ai pas les moyens, on ne va pas y arriver, ça va être peut-être on va mener à la faillite, c'est mieux qu'on garde ce qu'on a, etc. Des choses comme ça et pour nos amis célibataires ici moi j'ai le message que ça peut être mais moi je n'ai rien construit, je n'ai rien donc je ne vaux rien de toute façon il n'y a jamais personne qui va s'intéresser à moi, je n'ai rien à donner, je n'ai rien à offrir. Oh ! Ce n'est pas le financier, c'est le matériel qui reflète votre valeur, on a tous quelque chose à offrir à quelqu'un, d'accord ? Comme dirait ma grand-mère chaque poids à son couvercle, d'accord ? On n'est pas dans le matériel, on construira ensemble, vous pourrez construire avec quelqu'un, d'accord ? Et la personne n'a pas à vous choisir par rapport à ce que vous possédez, d'accord ? Alors évidemment si vous faites des choix qui vous mettent tout le temps dans la merde et que c'est un peu inconscient, etc. Je vous dirais revisiter ça aussi, ce serait pas mal parce qu'effectivement c'est un peu, voilà, si vous voyez que vous faites des décisions financières régulières qui ne sont pas bonnes et qui à chaque fois vous emmènent dans des schémas répétitifs merdiques et qui vous mettent dans la merde, désolé pour les termes, voilà, mais regardez ça parce qu'effectivement une fois, deux fois, trois fois, la personne va se dire si j'investis, enfin, si je construis avec cette personne, qu'on se marie, etc. Si elle prend des décisions comme ça, cette personne ça va être un petit peu complexe quand même, elle risque de nous, voilà, j'en sais rien moi, si vous avez un faible, pour la consommation, on dira, éphémère avec des crédits à la consommation, des choses comme ça, faites attention, faites attention à vos choix, voilà, par exemple, je m'étale, mais bon, vous voyez l'idée, c'était ça que je voulais dire, voilà, mais à part ça, sinon, moi je ressens un blocage énergétique, surtout, de sa propre estime de valeur que l'on met dans le matériel, dans le financier, ici je ressens des énergies où on met trop d'importance dans le matériel et ça bloque, peu importe notre relation, qu'on soit seul ou avec quelqu'un, et ça bloque ici, ça bloque soit pour le choix de la personne que l'on a en face où on se dit, bah voilà, cette personne là, elle est, ouais, c'est une belle personne, mais elle a rien quoi, elle possède rien et tout, enfin moi, des gens qui construisent pas, c'est pas pour moi, vous voyez, un peu dans l'idée, je vais pas me sentir en sécurité, etc. il y a une notion de sécurité ici, financière, matérielle, qui vous bloque, qui bloque vos énergies, voilà, et ça, ça vous empêche en fait, d'avancer, de faire, de laisser la place à des projets, par peur, il y a vraiment, ici je ressens vraiment des énergies de peur, et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que du coup, vous tranchez trop dans le vif, par rapport à des prises de décision, parce qu'en fait, ici je pense que le diable qui se réveille, c'est ça, c'est votre enchaînement, au blocage financier, au blocage matériel, auquel vous apportez trop d'importance, et qui vous guide dans vos choix, oui, non, etc. mais c'est basé sur le matériel, ici en fait, au niveau sentimental, on vous demande de vous en libérer, pour faire beaucoup plus part à votre intuitif, au ressenti que vous pouvez avoir, et à ce que vous croyez profondément, ici il va y avoir de nouvelles choses en fait, qui vont se mettre en place, des nouvelles croyances à la suite de ça, lorsque vous aurez débloqué, et vous serez libéré de ces blocages matériels et financiers, ici c'est vraiment ce que je ressens, parce qu'ici en fait, quand je vous disais, et j'ai compris le message de ce que je vous disais en fait, des exemples de crédit à la consommation, ou bien de personnes qui aiment consommer, j'en sais rien moi, d'aller faire une virée shopping, et de dépenser des milliers de cents, dans des choses, alors que le dressing est complètement plein, je vous donne des exemples de femmes, je suis désolée, je suis une femme, mais pour vous messieurs, je ne sais pas ce que ça peut être, voilà, mais par exemple, ouais, non, c'est trop cliché en fait, je suis désolée, j'ai des exemples clichés, mais c'est vraiment pour vous donner, quelqu'un qui est accro au shopping par exemple, vous voyez, c'est pour vous faire comprendre ici, que vos investissements, regardez vos investissements, où vous y mettez de la valeur, où vous mettez, et dans quoi vous mettez de la valeur, est-ce que c'est des choses qui vous font du bien à long terme, est-ce que c'est des choses éphémères, est-ce que vous faites vos choix, en fonction de votre vie sentimentale, de la même manière, voilà, il est là le message, d'accord, voilà mes amis, verso, on y va pour les conseils des portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles nous donnent pour ce mois d'octobre ? La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives, et ne vous laissez plus manipuler par elles, et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. J'ai l'impression que les messages des portes de l'intuition, et des murmures de nos anges, c'est les mêmes que précédemment, j'ai battu les cartes et tout, bon, écoutez, je vous retrouve tout de suite, je fais le plat, pour vous faire le tirage semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est tout bon, et ben, on va regarder, donc ensemble, avec l'oracle des miroirs, ce qui peut vous attendre, sur cette première semaine d'octobre. Hop, on va regarder les messages ensemble, quels sont les messages, pour nos amis, les berceaux, pour cette première semaine. Nous avons la joie, nous avons le carrefour, ok, alors ici, ça nous annonce que, sur la première semaine, il va y avoir des choses qui vont être fêtées, il va y avoir énormément de joie, hop, la distance, je vais en prendre une dernière, hop, je vais décaler ça, tac, il y a des choses qui vont être célébrées, suite en fait, à des accusations, hop, je vais prendre celle-ci, l'enfant. Il y a eu des accusations, en fait, il y a eu des situations de conflit, ici pour moi, dans lesquelles vous avez pris de la distance, vous allez prendre, pardon, excusez-moi, je vous parle au passé, alors que là, on parle de la première semaine, donc c'est vraiment, en fait, ce qui vous attend. Ok, je voulais savoir par rapport à l'enfant, très bien. Ici, en fait, mes amis berceaux, sur la première semaine, on a l'homme. Donc, ça peut concerner un homme, ça peut être vous, ou ça peut être la personne en face de vous, si vous êtes une femme. En tous les cas, il y a une distance qui a été prise ici, suite à des conflits, où vous êtes mis dans la tronche, clairement, ouais, c'est de ta faute, et puis c'est de la mienne, et puis c'est ceci, et puis c'est cela. Et en fait, vous avez fait un choix ici. Vous allez faire un choix, sur cette première semaine, vous allez faire un choix, sur lequel, voilà, c'est terminé. En fait, moi, je n'ai plus envie de vivre ça. Vous allez prendre énormément de distance, qu'elle soit physique ou énergétique. En tous les cas, vous allez y prendre de la distance. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous voulez retrouver votre joie. Pour moi, il y a vraiment un retour à la joie. Il y a des choses que vous voulez célébrer, vous voulez avancer. Vous ne voulez pas rester sur ces accusations-là, qui vont arriver sur cette première semaine. Vous n'avez pas envie. Donc, vous allez y prendre de la distance. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fait, vous avez déjà travaillé dur. Pour moi, vous avez travaillé dur, par rapport à des enfants, si ça vous parle, si ça fait partie de votre vie, ou par rapport à votre enfant intérieur. Et ici, il y a vraiment cette notion que vous avez travaillé dur à cette joie, à cette paix intérieure. Et en fait, des petites choses comme ça, vous avez décidé que maintenant, c'était terminé, ça ne faisait plus partie de votre vie. Donc, vous allez y mettre de la distance. Vous allez clôturer les choses, vous allez faire des choix. Et ça, ça va être guidé. C'est intuitif pour vous. Le travail, il a été fait. Et très certainement que si ça concerne des enfants, c'est que vous ne voulez pas, en fait, qu'il y ait d'influence ou que ça vienne, comment dire, ça vienne, ah, impacter la joie et la célébration et tout ce que vous pouvez vivre comme bonheur, petit ou grand, officiel ou non, avec vos enfants. Voilà pour cette première semaine, mes amis, verso pour les messages. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera si c'est quelque chose qui vous arrive dans votre vie parce qu'évidemment, on est bien sur des messages généraux, vous n'oubliez pas. Donc, donc, vous prenez uniquement ce qui va résonner avec vous. Hop, on y va pour la deuxième semaine. Qu'est-ce qui attend de nos amis verso pour cette deuxième semaine ? On a la clairvoyance, on a le rêve. Vous avez, la deuxième semaine, elle va être très intuitive. Il y a des choses qui vont vous arriver ici. Peut-être des correspondances, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans la 5D, d'accord ? Il va y avoir peut-être des correspondances ici dans vos rêves avec quelqu'un ou avec vos guides aussi. Ici, travail, ok. En tous les cas, alors ici, on vous dit que tout ce que vous, intuitivement, sur cette deuxième semaine, ce que vous pouvez rêver, ce qui vient dans vos rêves, que vous pensez peut-être illusoire également. Peut-être que vous imaginez que ce sont des illusions parce que vous avez des souhaits, des souhaits que vous avez dans vos rêves, carrément, d'accord ? Qui viennent se réveiller dans vos rêves ou je ne sais pas, moi, vous vivez votre meilleure vie dans votre rêve et vous êtes là, non mais ça ne se passera jamais. mais ici, vous avez le miroir magique pour cette deuxième semaine. Faites confiance à votre intuition et à vos rêves. Si ça vous les montre, c'est qu'il y a une raison. À la suite de ça, il va y avoir des correspondances, des correspondances, enfin, ce n'est pas à la suite, je pense que ça va être en même temps. Soit ça va être, vous allez les voir venir, vous allez les rêver, en fait, ces correspondances avec quelqu'un ou avec, bah oui, avec quelqu'un ou avec une administration, enfin, peu importe, vous voyez. Voilà, vous allez avoir des correspondances qui vont arriver à vous, téléphone, mail, peu importe. En tous les cas, ici, et je vous parlais tout à l'heure de correspondances puisque c'est possible que aussi ce soit dans vos rêves avec quelqu'un, que vous soyez connecté à quelqu'un. Ça, ça ne parlera pas à tout le monde mais c'est possible. Ici, on vous dit que tous vos souhaits sont possibles sur cette deuxième semaine, mes amis Verseau. Ça annonce, en fait, ça amorce tout ça, ça arrive pour vous préparer à un changement sur cette deuxième semaine, un changement sur un travail. Peut-être que c'est votre domaine professionnel, d'accord, que c'est le travail mais aussi par rapport à un travail que vous avez entrepris ici sur vous-même, dans votre vie pour un changement. On va regarder ici au niveau du travail, ce que ça, non, du changement, ce que ça veut nous dire pour voir. Est-ce que je peux savoir quel est le changement, s'il vous plaît, pour la deuxième semaine pour nos amis les Verseau. Ça a pris du retard, OK. En complément, s'il vous plaît, j'ai celle-ci, le miroir magnétique. Pour moi, c'est intérieur. Ici, il y a vraiment un changement intérieur, le compromis, la négociation. Il y a vraiment un changement intérieur ici que vous souhaitez, que vous avez crié très très fort, enfin, que vous avez crié, que vous avez prié très très fort suite à, OK, au travail d'une trahison que vous avez vécu ici. D'accord, pardon, je ne vais pas retirer les cartes. Enfin, je ne vais pas en rajouter. Ici, en fait, vous avez travaillé peu importe le domaine de votre vie. Si pour moi, vous avez travaillé très dur à guérir une trahison que vous avez ressenti, que ce soit par quelqu'un, par une situation ou par la vie, peut-être, vous étiez peut-être devenu fataliste. Ici, il y a quelque chose que vous avez souhaité qui change, en fait. Et vous allez le voir arriver par vos rêves, par votre intuition, peut-être des flashs, des choses comme ça. Et il va y avoir des correspondances qui vont venir vraiment acter ça dans la matière. Ici, ça a pris du retard, ce changement, d'accord ? Parce que vous y avez travaillé très dur mais ça a été long. Ici, il y a vraiment cette notion de trahison qui va être libérée. Peut-être que vous allez apprendre des choses ou bien tout simplement que des nouvelles situations vont vous amener à retrouver confiance et à vous libérer de cette situation, de cette énergie de trahison. D'accord ? Voilà. Voilà, voilà. Pour moi, ce n'est pas à prendre une trahison, là pour le coup. D'accord ? On y va. Pour la troisième semaine, mes amis Verseaux. Hop là. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis Verseaux pour cette... Pardon. Hop, ce n'est pas ça. Hop, qu'est-ce qui attend nos amis Verseaux pour cette troisième semaine ? Le miroir magique également. Encore une fois, tout à l'heure, il était en deck. On vous dit que tous vos voeux sont possibles ici. Lorsque le miroir magique ressort, il vient annuler toutes les autres cartes et il vient vous dire que tous vos souhaits peuvent être réalisés. Donc, sur cette troisième semaine, n'hésitez pas à demander. Hop, c'est celle-ci, le bouclier. Ouais, vous êtes en protection sur cette troisième semaine. Vous vous protégez énormément parce que... Parce que... Parce que vous souffrez. Ah ! Il y a de la passion dans l'air. On aime, on aime. Il y a la carte de la sexualité qui sort. Bon, il y a peut-être... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes amis Verseaux. Vous vous protégez beaucoup. Vous vous protégez beaucoup de passion. Miroir magnétique, on parle de vous. On parle de vous, ça c'est sûr. Vous vous protégez beaucoup. Par rapport à une femme ou alors si c'est vous, on parle de vous. Ok. Bon, sur cette troisième semaine, ici, on vous dit que... Alors, si vous êtes une femme, ça parle de vous. Miroir magnétique est la femme. Si vous êtes un homme, ça parle de vous par rapport à une femme. Ici, on vous dit que vous vous protégez énormément par rapport à une passion qui naît avec quelqu'un. Peut-être que pour l'instant, elle est camicale. Peut-être qu'elle va se transformer. D'accord ? Ceci étant, ici, on vous dit qu'il est important de faire confiance à votre intuition. ici, il faut vraiment vous laisser aller à cette passion. Peu importe dans quel domaine elle se trouve. En tous les cas, on vous dit de vraiment la protection. Le bouclier, c'est bien, mais sachez qu'avec le miroir magnétique, vous êtes protégé. En fait, c'est la réponse à un souhait que vous avez fait. Ici, votre intuition vous pousse vers ça sur cette troisième semaine. Vous pousse vers cette situation, vous pousse vers cette personne. Vous êtes vraiment pris et ça vous fait peur. Pour moi, cette passion-là qui vous dévore, elle vous fait peur d'un coup sur cette troisième semaine. Ça débarque de nulle part. Appuyez-vous sur vos amis, ils vont pouvoir vous aider. Ils vous connaissent bien également. Appuyez-vous sur cette amitié si vous en avez besoin pour avancer sur cette passion. Peu importe de quelle manière, si c'est avec la personne avec laquelle vous êtes attiré, si c'est la situation, si c'est vous avez besoin de vos amis extérieurs. En tous les cas, faites confiance parce qu'ici, avec le miroir magique, c'est très certainement un souhait que vous avez demandé qui s'exhaustent et il n'y a pas de choses négatives ici. D'accord ? Voilà pour la troisième semaine, mes amis versos. On va aller voir pour la quatrième semaine ce que ça nous dit pour vous. Qu'est-ce que nous avons pour mes amis versos pour cette quatrième semaine, s'il vous plaît ? Encore la joie ! Ça a pris du retard. D'accord. Bon, ici, il y a quelque chose de naissant, il y a quelque chose de beau qui va être célébré, qui a pris de retard suite à des prises de bec en fait sur cette quatrième semaine. Encore une fois, vous prenez la tête là, mes amis versos, avec des gens. la projection. Il y a votre égo ici qui vient vous embêter un peu. Regardez les choses... Oh, pardon ! Pardon, mon chacha. Regardez les choses comme elles sont. Excusez-moi, je vais la chercher. La jalousie. Regardez les choses comme elles sont ici. Je pense que la décision que vous avez prise sur les semaines précédentes, je crois que c'était la première semaine de vous éloigner, j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui revient. Ici, il y a quelque chose qui naît sur cette quatrième semaine de vos rêves. Il y a quelque chose que vous désirez vraiment beaucoup ici. et ça a pris du retard suite à des accusations par rapport à de la jalousie. Pour moi, ça a réveillé votre égo ici mais ça a pour moi déclenché le travail intérieur que vous aviez à faire. Après, ça peut parler du travail également. En tous les cas, il y a des projections que vous aviez faites de manière égotique. D'accord ? Ici, vraiment, il y a des projections, un égo qui a été mis dans tout ça. On a encore le miroir magique. Donc, tout ça, sur cette quatrième semaine, si ça vous fait réveiller tout ça, pensez-y que gardez bien en tête ce que vous êtes en train de voir naître, de voir éclore, toutes ces joies, ces objectifs que vous avez qui font partie de vos rêves que vous souhaitiez réalité. Parce qu'ici, avec le miroir magique, vraiment, on vous dit que c'est l'exaucement, 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 bref, un vœu qui est exaucé. Hein ? D'accord ? Voilà, d'un rêve. Gardez ça en ligne de mire et sur ça, pour moi ici, ça a pris du retard tout ça par rapport à ces accusations, à ces prises de bec, à cette jalousie, à cet égo. Ici, prenez conscience sur cette quatrième semaine que si ça revient encore dans votre vie ou si c'est toujours dans votre vie, ici, c'est important de travailler dessus pour préserver votre rêve, le noyau de quelque chose que vous projetez, que vous avez, que vous voulez voir éclore et qui vous procure de la joie parce qu'ici, ça vient à chaque fois mettre du retard. Donc, il faut vraiment s'en libérer, il faut vraiment travailler dessus. Voilà, mes amis berceaux, pour cette quatrième semaine. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et que ça vous aura apporté des messages. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, encore une fois. si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Pardon. À vous abonner également si ce n'est pas déjà fait pour avoir les prochaines vidéos, il faut cliquer sur la petite cloche. Voilà, comme toujours, vous avez les énergies de la semaine qui arrivent courant du week-end que vous pouvez suivre au fur et à mesure. Vous avez également, enfin, au fur et à mesure du mois, vous avez également un tirage sentimental qui est superbe que je vous ai fait courant du mois dernier qui est un tirage sentimental intemporel. Il est vraiment très beau. Peut-être que vous aurez des messages. Voilà. Moi, les petits messages que je veux vous passer personnellement, n'oubliez jamais que les situations extérieures ne reflètent pas votre valeur ou les avis des gens. Peu importe, vous adaptez, mais voilà. Et que la vie des autres reste la vie des autres. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.